T'imagines, ils ne me reconnaissent pas ? Ce serait chaud ! Salut les indépendants du vlog, on est de retour, ça fait 5-6 mois que je n'en ai pas fait, et en plus, vous le voyez peut-être, on passe à un autre niveau de prod, on fait des choses bien maintenant ici, du coup aujourd'hui, je vais vous accompagner dans une petite surprise que j'ai préparée pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo un peu méta, mais on va partir, on va prendre la voiture, on est en Dordogne, et on va se retrouver bientôt, c'est parti ! Oh chiant ! Putain ! Il n'arrive pas à me trouver l'adresse ! Ah non ! Non, c'est sympa, je vais le mettre là ! Allez c'est parti ! Du coup ce week-end il se passe un truc un peu spécial, c'est qu'il y a tout un groupe des personnes qui sont dans la formation « Construire ses offres », en fait, quand ils rejoignent la formation, je les mets dans des groupes sur WhatsApp, et ensuite avec une méthodologie pour avancer ensemble, travailler ensemble, se challenger, échanger leurs exercices, etc. Et du coup il y a un de ces groupes qui s'appelle les Rayonneurs, Bigapo Rayonneurs, qui de manière tout à fait spontanée, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie, ont décidé de passer un week-end ensemble en Corrèze, donc pas loin d'où je suis en Dordogne, et du coup avec une des participantes, j'ai décidé de leur faire la surprise, du coup j'ai pris des petits beignets pour le dessert, et je les rejoins pour la surprise du samedi midi, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais là on est en train d'aller les rejoindre. T'imagines, ils ne me reconnaissent pas ? Ce serait chaud ! C'est cette maison-là ! Ah putain, ça c'est ouf aussi ! Vous voyez le van de pompiers ? C'est un des gars de la formation, il vit là-dedans, genre c'est leur truc. Attends, il faut pas qu'on fasse trop de bruit. Oh, c'est trop énorme ! Est-ce qu'on passe par le jardin pour faire une surprise ? On passe par où ? Par la porte ou par là-bas ? Attends, je vais faire le tour par derrière, ça sera plus drôle. Laisse pas là ! . C'est chouette ! Tout ça, qu'on fait. C'est bon. C'est trop bon. Ça va faire ça ! C'est trop d'un cœur ! C'est trop bon alors ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! T'as réussi à faire en sorte que faire cette tâche ? Excellent. Voilà, j'ai ramené le dessert. Après le déj, après le champagne, après le dessert, j'ai voulu m'installer, m'asseoir avec les rayonneurs, avec ce merveilleux groupe de personnes, pour comprendre un peu mieux ce que ça leur a apporté dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre de l'ensemble de leur vie de créance, de faire partie d'un groupe, d'avancer ensemble, de cheminer ensemble. Du coup, on s'est assis, on a pris un petit temps dans le salon pour en discuter, et je te partage cette conversation dans la suite du vlog, ça arrive juste après. Du coup, j'ai retrouvé ce merveilleux groupe des rayonneurs, qui sont là. Bon, vous n'êtes pas tous là ? Non. Pas tous. Mais trop cool que vous soyez réunis. Est-ce que, peut-être Virginie, tu peux nous redire, c'était quoi ? À quel moment vous vous êtes dit, vas-y, il faut qu'on se fasse un truc en vrai ? Alors, moi, je m'en rappelle très bien, c'était donc la formation qu'on sur ses œuvres a démarré le 6 juillet. Ah, putain, la théâtre est tout, mais moi, je me souviens de tout ça. Ce qui fait que le 6 au soir, on avait déjà dû échanger une vingtaine de messages dans le groupe WhatsApp pour se présenter les uns et les autres, et on commençait déjà à papoter en dehors de la formation sur ce qu'on fait dans la vie, machin, truc et tout ça. Au fur et à mesure des jours et des 15 jours passés, on a dû se retrouver à 180 messages, et à un moment donné, on s'est dit, mais à la fin, on va peut-être finir quand même quand on sera sortis du Covid et tout ça, par se rencontrer et tout, mais je me suis dit, à ce moment-là, ce n'est même pas la peine d'attendre la fin de la formation. J'ai dit, banco, à l'automne, vous venez tous en Corrèze. Dans la seconde qu'a suivi, Cédric envoie un message, moi, je suis chaud. Avec les jadis. Voilà, c'est ça. Clémence, pareil, a répondu tout de suite. Après, il y en a d'autres, je pense à Coralie, par exemple, qui habite à Caen, elle a toute la France à traverser. Pour un week-end, c'était un peu compliqué, donc voilà. Donc, on a posé la date. C'est trop bien. Donc, ça a été dès cet été, en fait. Ça a démarré super vite, quoi. Ouais. Et puis après, dans le coup, comme moi, je savais que tu étais juste à côté, je me suis dit, je ne vais rien leur dire, et si tu pouvais être dispo pour venir, ce serait le top. Donc, toi, tu as dit oui tout de suite. Et puis après, je n'ai rien dit, j'ai tenu. Je me suis dit, il y en a un qui va me dire, mais il n'habiterait pas à côté de chez toi ? Non, non, personne n'a posé la question. C'est très bien. Donc, voilà comment c'est venu, tout naturellement, en fait. Parce que je pense qu'à force d'échanger des messages par texto, machin, truc, au bout d'un moment, tu as envie d'avoir la personne qui est assise à côté de toi, partager des expériences à un moment de vie, des choses comme ça. Et puis, nous, ça a été, on a tous accroché tout de suite, en fait. C'est comment, du coup, de passer de la visio à la vision ? Oh, c'est le genre de phrase. Oh, c'est faux. On sent le poète carrément. De se voir en vrai, quoi. Mais tiens, vas-y, c'est vrai qu'enchaîne. Tu peux prendre le petit micro. C'est comment pour toi ? Ça simplifie les échanges parce que, bon, déjà, les échanges textuels, WhatsApp, au quotidien, tu as la barrière du texte. Visio, c'est quand même un format qui est très pratique pour réunir les gens pendant... Vous arrivez à le faire toutes les semaines, vous, du coup ? Non. Non, ouais. On est tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. On communique tous les jours. Oui, ça, je sais. Ça, je sais. Mais après, ouais, la visio, c'est un format, donc déjà, c'est une fois tous les mois. Au début, on avait dit une heure. On fait deux heures. Tu n'as pas forcément tout le monde. Et puis, c'est dur de se parler tous en même temps. Puis la technique fait qu'entre les problèmes de connexion, etc., tu n'as pas du tout le même échange que quand on se pose à côté et on prend le café. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Même si on s'appelle certains aussi en dehors pour avancer sur certaines problématiques, il y a des interactions qui sont faites dans le groupe pour s'entraider. Il y a des prestations qui sont faites entre les uns et les autres. On en est à ce niveau-là du réseau. En fait, c'est un réseau qui s'est créé dans le réseau. Et après, la rencontre physique permet de voir les gens réellement et sur des temps aussi plus longs qu'un simple coup de fil ou une visio de humour. Parce que du coup, pour illustrer, pour ceux qui regardent le blog, Clémence, tu travailles avec Virginie maintenant depuis. C'est trop bien. Je trouve ça tellement cool. On va commencer le deuxième mois. Comment ça vous soutient, du coup, peut-être Clémence, du coup, tu peux enchaîner. Comment ça te soutient, toi, le fait d'avoir ce groupe en plus de le cadre de base, la formation ? Comment ça te soutient d'avoir le groupe autour de toi qui t'accompagne et tout ? Moi, le truc, c'est que je me suis lancée en freelance. J'ai quelques copines qui sont déjà en freelance, mais sinon... Enfin, copines graphistes, du coup, qui font le même métier que moi. Mais j'en avais pas énormément dans mon réseau. Et le fait de m'être lancée dans la formation, ça m'a permis aussi de... Déjà, de m'ouvrir aux autres parce que je suis assez réservée de base. Et du coup, ça m'a permis d'échanger. En fait, je me suis dit assez vite, quand t'as fait le kick-off et que tu nous as dit qu'on allait être avec des gens de différents horizons, de différents endroits, qui font différents métiers. Du coup, je me suis dit que c'était top, en fait, pour pouvoir échanger avec les différentes expériences de chacun. Et je trouve que... Enfin, c'est ça aussi qui m'aide d'avoir un peu les retours d'expérience de tout le monde. Bah ouais, non, mais c'est trop cool, je trouve. Effectivement, moi, c'était un... Tu vois, on m'a souvent demandé avec le podcast aussi, tu pourrais pas faire des trucs spécifiques sur un métier et tout. Mais je trouve que justement, la richesse d'avoir... Bah, vous, j'ai l'impression... Je crois que même dans votre groupe, il n'y a personne qui fait le même métier ou il y a des gens qui ont des choses proches ? Je ne me souviens plus exactement. Bah, il y a Kathleen, elle fait de la photo culinaire. Donc, c'est vrai que sur ça, vous vous recroisez un peu. Un petit peu. Il y a Bertie, elle fait aussi un peu de graphisme, comme moi. Mais au final, on a tous quand même des métiers assez différents. Du coup, c'est ça qui fait la richesse du groupe et des échanges. Et du coup, vous le retrouvez dans, par exemple, au moment des visios, quand vous faites vos échanges de réflexion sur les exercices, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ça nourrit aussi une manière de réfléchir peut-être différente sur les trucs, d'avoir chacun un parcours différent et tout ? Ouais, et il y a une deuxième diversité, c'est aussi nos statuts et le depuis combien de temps on est freelancers. Ouais, c'est vrai. Ça va de 4 ans à des gens qui sont en création. Donc, au final, la réflexion n'est plus la même aussi si tu es en train de te lancer, si ça fait 4 ans. En fonction des statuts aussi, on n'a pas tous les mêmes statuts. Donc, il y a une diversité. Et pour ceux qui se lancent, ça permet aussi de leur donner des conseils. Donc, il y a la diversité au niveau de l'existence des statuts et de nos domaines d'activité. Donc, au final, en effet, on a tous des points de vue différents et complémentaires, surtout. Est-ce que, du coup, cette espèce d'écosystème et de groupe, ça soutient aussi ? Parce que moi, c'était une intention au départ de mettre ça en place pour soutenir le fait d'avancer dans la formation, se poser plus de questions et soutenir le fait d'aller au bout parce que c'est un truc avec les formations en ligne, malheureusement. Même si c'était genre le Graal et la meilleure formation qui change ta vie en 3 semaines, c'est une formation en ligne et on peut ne pas aller au bout. Est-ce que vous sentez que ça, c'est une dynamique qui soutient le fait de, même si on arrête pendant un moment, on s'y remet, on s'y replonge, on a envie d'aller au bout parce qu'il y a le groupe qui soutient ? Moi, je trouve complètement. Parce que, du coup, là, dans le groupe, on est à peu près 8, je pense, au total, à peu près. Oui, ils sont tous à peu près 8, 9, les groupes. Et nous, on a décidé, en fait, dès le début, de construire un drive où on mettait différentes fiches de travail au fur et à mesure de l'avancée des modules dans la formation. Et en disant, voilà, régulièrement, chacun va sur le drive, va regarder les fiches de l'autre et va mettre un commentaire. Donc, automatiquement, comme on a tous des histoires et des expériences différentes, on a des points de vue différents. On a des idées aussi différentes. Donc, on le met à chaque fois. Et là, les retours qu'on a les uns des autres, à chaque fois, c'est enrichissant parce que, du coup, c'est « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » Ou « Ah bon, tu avais compris ça comme ça. » Mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ou ça permet d'aller creuser encore plus loin. Donc, oui. Et puis, autant moi, je n'ai pas du tout d'activité de salarié ni autre à côté. Autant toi, tu as encore une double activité, on va dire. Il y en a d'autres qui sont encore salariés et qui font cette formation. Donc, du coup, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, ce qui est complètement logique. Donc, il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, je suis à la ramasse parce que moi, je n'avance pas. Ce n'est pas possible. » Eh bien, il y en aura toujours un. On va voir un message passer. Mais non, ne t'inquiète pas. On est là. C'est un esprit groupe. Donc, de toute façon, on sent que le groupe, il avance. Et il n'y a personne qui sera sur le côté parce que je pense que dans la tête de chacun, c'est qu'on doit avancer ensemble. Peu importe qu'on soit au début ou à la fin, de toute façon, on est un groupe. Donc, je pense que ça, c'est un peu l'état d'esprit de tout le monde. Et du coup, ça aide. Oui, c'était vraiment mon intention au plus au départ. Donc, je suis trop content de voir que... Et vous, en plus d'aller jusqu'au point de vous voir en vrai, ça incarne parfaitement ce que... Je ne l'avais même pas imaginé comme ça au départ. Mais ça incarne exactement un peu l'état d'esprit que j'ai envie qu'il y ait dans ces groupes-là pour vraiment s'accompagner, quoi. Ben oui. Puis, tu vois, il y a eu l'exemple, par exemple, d'Isabelle qui était avec nous dès le début. Et on savait qu'Isabelle avait un autre taf à côté. Elle avait d'autres responsabilités privées ou autres qui fait qu'elle n'a pas pu démarrer comme elle le souhaitait la formation. L'autre jour, elle avait envoyé à peu près 15 jours un message en disant, bon, ça y est, là, je pense que je peux me remettre à la formation. C'est instinctif. Tout le monde a dit, ben, il n'y a pas de souci en arrière. Et d'un coup, elle nous dit, mais merci, mais non, mais tu fais partie du groupe. On est capable de comprendre que tu ne peux pas donner forcément à l'instant T tout ce que tu veux, même si nous, à côté, on peut le faire à ce moment-là. Peut-être qu'à un autre moment, nous, on ne pourra pas le faire non plus. Donc, c'est un peu le but d'un esprit d'équipe, quoi. Et ça nous permettra de nous reposer aussi sur les premiers modules. Parce qu'en bas de l'affiche, il y a marqué « Mets-toi un rappel, reviens-y dans 30 jours ». Bon, comment dire ? Est-ce que vous l'avez fait, d'ailleurs, ça ? Ah, non. Moi, je l'ai fait. Ah, c'est bien. Objectivement, moi, je l'ai pas fait. Mais, raccompagner quelqu'un. Alors, on a soit, donc, il y a le cas d'Isabelle, on a le cas de quelqu'un d'autre qui se dit, ben, là, moi, mon projet, je pense que je suis assez avancé dans la formation. C'est pas du tout ce que je... Au final, bon, le projet que je veux faire, c'est pas ce auquel je pensais au départ. Je vais recommencer. Je switch. Il y a un truc qui m'est apparu. mon activité sera dessinée de telle manière. Mais, par contre, pour ça, comme c'est tel ou c'est différent, je dois recommencer. Donc, on repart. M1, V1. Donc, module 1, vidéo 1, 2, 3, etc. Et donc, ça nous permet aussi de retourner en arrière, se reposer des questions. Dans ces questions-là, oui. Et la même fiche, si on l'avait commentée au début, on n'aurait pas eu le même retour que maintenant, quelques mois après. Oui, c'est clair. Donc, au final, cette boucle est très intéressante. Et donc, de réaccompagner, embarquer dans le groupe d'autres personnes qui faisaient partie du groupe et se reposer des questions, c'est très intéressant. Oui, très bien. C'est vrai que, moi, c'est une des convictions que j'essaie de nourrir à chaque fois que je construis un nouveau produit ou un nouveau contenu pédagogique. C'est de me dire, en fait, il faut que ça soit construit de telle manière à ce que, à chaque itération, chaque fois qu'on recommence ou qu'on le reprend, ça permet de creuser d'une autre manière le truc et de voir les choses de différentes manières. C'est pour ça qu'il y a certaines questions dans les fiches où on se dit, attends, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Mais juste, c'est une formulation un peu différente. Et ça se trouve, la première fois, il y en a une qui va te faire tiquer, mais si tu reviens dessus six mois après, l'autre, tu vas dire, ah, OK, je comprends ma nuance maintenant. Et chacun, en fonction de son avancement, il trouve différentes choses et tout. Donc, c'est hyper cool de voir qu'en plus des itérations personnelles, accompagner les itérations de quelqu'un d'autre, ça pousse aussi plus loin à la réflexion. C'est trop cool. Il y a eu quelques interactions aussi avec d'autres groupes, avec des membres d'autres groupes. Donc, il y a aussi ça qui s'est mis en place, même si ce n'est pas la norme, mais on a réussi à discuter avec des gens d'autres groupes, soit parce que sur LinkedIn, on s'est rendu compte qu'on était sur la formation, il y a eu des posts. Je pense notamment à Marie-Laure. Il y a les vidéos. Il y a les vidéos pour ceux qui peuvent y participer. Il y a Marie-Laure qui avait une illustration au sujet de ton podcast. Après, j'ai discuté avec elle. elle nous a fait une illustration pour notre groupe. Il y a ces interactions. Moi, j'ai des interactions avec certaines personnes. Nous devons en avoir avec d'autres. Il y a aussi une émulation en dehors des groupes. Des petits groupes, oui. Parce que c'est vrai que mon intention de base, c'était les petits groupes, ça permet d'avoir un vrai sentiment d'appartenance. Si tu es 46, tu l'as moins. Je ne peux pas. Et puis, il y a ton message. Tu décois. Mais du coup, c'est vrai que l'espèce de recroisement entre chaque. Moi, j'avais pensé, les vidéos, c'était pour ça. Ils rééchangent en petits groupes et tout. Les gens qui sont présents, en tout cas. Mais c'est trop cool. Moi, franchement, de voir les liens qui se tissent et qu'il y a des gens qui travaillent ensemble. Et quand Virginie m'a dit, ouais, ils viennent en Corrèze et tout. C'est presque les trucs qui me rendent le plus heureux quand je suis là. C'est trop bien. C'est les liens humains qui se tissent et les gens qui se découvrent et qui font des choses ensemble. Pour moi, c'est hyper précieux. L'être humain, c'est pour être tout seul, je trouve. D'autant plus là, quand chacun a son activité, du coup, ça porte envie que chacun réussisse à faire ce qu'il a envie comme projet. Donc, du coup, si toi, tu peux amener ta pierre à l'édifice même si tu n'es pas dans le même domaine, il n'y a rien de plus... Je trouve ça trop cool qu'on ait une certaine forme de liberté géographique de par nos métiers parce qu'en fonction des critères de chacun, bien sûr. Mais du coup, là, on a Corrèze, Toulouse et région parisienne qui se rejoignent. Je trouve ça trop bien aussi. C'est trop chouette. Si vous avez un truc à ajouter, en plus, parce que c'est moi qui pose la question et peut-être que quelqu'un a envie d'intervenir sur un sujet. Clémence. Non, ça va. Non, ça va. En tout cas, un super grand merci d'avoir pris tout ça à bras-le-corps comme vous l'avez fait. Moi, ça me touche beaucoup. de voir à quel point vous l'avez ancré. Et j'adore voir il y a des moments où un petit post sur LinkedIn de quelqu'un, genre Bertie, qui dit « J'ai rencontré telle personne dans le groupe des Rayonneurs » et à chaque fois, je me dis « C'est trop bien, ça me prend une vie en dehors du groupe. » Merci pour ça. Vous avez joué le jeu à fond et c'est vraiment hyper satisfaisant pour moi de voir ça. Du coup, je voulais vous dire merci. Tu sais que quand on rajoute notamment sur nos profils LinkedIn les formations, on met « Construire ses œuvres » « Groupe les Rayonneurs » Thomas Burbich. Et voilà, ça y est. Ça devient un truc. L'identité du mot est plutôt chouette, je trouve. Bon, trop cool, merci. Bon, ben voilà, ils m'ont reconnu. Non, en vrai, c'était trop bien. Je pense que ce que je kiffe le plus, c'est voir à quel point j'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà alors que c'est la première fois qu'ils se voient de leur vie. et c'est fou la force du groupe. L'intelligence collective de personnes qui s'engagent à avancer ensemble et ouais, c'est important ces liens entre indépendants. De se rendre compte qu'on n'est pas juste tout seul dans son coin et que quand on fait les trucs ensemble, on est plus fort, on va plus loin, on réfléchit mieux, on trouve des meilleures solutions. Je suis trop content pour eux qu'ils aient ce groupe et qu'ils cheminent ensemble. C'est de bon augure pour la suite et ça me donne envie de pouvoir créer ces espaces pour encore plus de personnes. Super bonne expérience, trop content de les avoir rencontrés en vrai. Je me sens très chanceux, honoré aussi de leur confiance, de la confiance qu'ils m'accordent. C'est trop bien. Hâte de la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501